L'avocat d'Abocat Souma ne veut pas aller au fond, mais on ira au fond dans cette affaire. Vous pensez que la demande est faite par les avocats ? Non, cette demande n'est même pas fondée, parce qu'il n'y a pas de base légale. Parce qu'en matière de droit, d'une manière générale, il faut que ce que vous dites, si vous soulevez une exception, il faut que cette exception ait une base légale. Mais en la matière, il n'y a pas de base légale. On l'a demandé, le ministère public m'a demandé à Maître Béat de nous montrer la base légale des exceptions soulevées. Il a été incapable de montrer la base légale de ce qu'il a soulevé. Voilà. Je souhaitais traiter mon client de troubadour, entre guillemets, prêtez-moi l'expression, de bado, de ceci, de cela, jusqu'à pousser la puissance publique contre mon client, jusqu'à mettre en colère les uns et les autres contre mon client ou mes clients qui ne se battent uniquement que pour la cause des travailleurs, la cause des anciens. M. Souma, ici présent, n'est plus à présenter. Tout le monde sait la lutte qu'il est en train de mener, pas pour lui-même, mais qu'il mène pour le monde syndical, qu'il mène pour ses syndiqués, qu'il mène pour la revalorisation des conditions de vie et de travail des anciens. Donc, au jour d'aujourd'hui, deux dossiers sont devant le tribunal. Nous avons notre plainte contre Mme Kadiatouba et ses complices. Elle aussi, elle a sa plainte contre M. Bakar Souma et M. Mohamed Bangoura. Et à l'entame du dossier, nous avons relevé que la caution de 500 000 francs versés a été versée non pas au nom de Mme Kadiatou, mais plutôt au nom de son conseil. Nous avons soulevé la nullité de cette procédure pour ce motif. Le tribunal a rejeté cette demande. Mais sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale, nous avons soulevé également la nullité de la procédure. Parce qu'en réalité, la loi ou les dispositions de loi qui ont été visées par Mme Kadiatouba, pour attraire mes clients devant le tribunal, portent sur la loi sur la cybercriminalité. Nous l'avons dit et répété, la loi sur la cybercriminalité n'est pas une loi publiée encore au Jordan officiel pour être opposable à tous. Donc, la poursuite n'a pas de base légale. Nous, nous soulevons les grands principes pour que le droit avance dans notre pays. Chez nous, la forme commande le fond. Nous ne pouvons pas fermer, accepter de sacrifier les intérêts de nos clients sans soulever ces nullités de procédure. Donc, à la suite des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour le 23 octobre. Ce jour, le tribunal prendra sa décision sur la nullité de la procédure que nous avons soulevé des défauts de base légales. Et par la suite, vous serez avisés. Est-ce que vous êtes confiant ? Et de l'autre côté, notre dossier aussi, sera ouvert le 23. Le même 23, Mme Kadia Touba et ses complices également seront à la barre pour avoir injurié, traité de tous les noms d'oiseaux, mes deux clients ici présents. Elle aussi, elle est poursuivie, elle est provenue. Et ce jour-là, le débat, s'il y a lieu, le débat nous est différent. Mais une fois encore, l'injustice est de tour dans cette affaire. Mon client ou mes clients sont victimes d'injustice. On l'en veut à tout bout du chemin. Tout simplement parce qu'il est en train de se battre pour une cause juste et noble. C'est tout. Ça n'a pas une autre signification, ça n'a pas un autre fondement. D'autres personnes tirent la ficelle. Peut-être qu'on veut se servir de ce procès pour l'atteindre. Mais ce serait peine perdue. Tous les apprentis sorciers ou tous ceux-là qui tirent la ficelle, qui pensent qu'à travers ces dossiers, ils peuvent l'atteindre, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps parce que le droit sera dit. Et nous allons continuer à nous battre. Nous allons nous battre ici, devant le TPI de Dixine. Nous irons devant la Cour d'appel. Nous irons devant la Cour suprême. Et nous irons même devant les juridictions internationales s'il y a lieu. Parce que la liberté syndicale est une liberté qui est consacrée par la Constitution. Le syndicalisme doit être respecté et protégé dans notre pays. Donc voilà. Vous avez vu comment il a été blessé ce jour-là ? Vous avez vu comment il a été hospitalisé ? Où est ce dossier ? Ce dossier est où ? Qu'est-ce que la justice a fait de ce dossier ? C'est regrettable. Vous avez vu le siège du SLEG qui a été attaqué sauvagement, qui a été pillé. Le bureau a été pillé, les installations ont été pillées, les gardiens ont été blessés. Tous les documents des temps anciens, toute l'archive du SLEG a été mis dans l'eau en pleine saison de pluie. Où est la justice ? Où est le droit ? Mais aujourd'hui, sous la barre de ce procès fantôme, il se retrouve à la barre et on veut donner une certaine importance à un procès qui n'en vaut pas la peine. Nous n'accepterons pas cela. Nous allons nous battre et il sera défendu conformément à la loi. Et tous ceux qui pensent, une fois de plus, qu'ils peuvent se servir de cette affaire, ils sont identifiés. Nous n'allons pas nous laisser faire. Ils vont échouer et ils répondront tôt ou tard. Ce qui reste clair, ce syndicaliste va continuer à se battre. Pas pour lui, mais pour le monde syndical. Pour les syndiqués qui lui ont fait confiance. Parce qu'avant tout, pour être devant, il faut avoir la confiance. Donc moi, je ne tombe pas dans les débats de caniveau. Je ne tombe pas dans les banalités. Je défends une personne qui défend une cause juste et noble. Et je vais le défendre jusqu'au bout. Je vous remercie.